Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité pour nos conférences du lundi organisées par le Jardin des sciences. Cet après-midi, nous allons aborder un nouveau sujet qui, j'espère, va vous passionner. Nous allons parler de la société animale qui est intéressante dans ses comportements. Parce que vous savez que, dans la nature, cette société animale illustre parfaitement ce que nous allons appeler aujourd'hui les leaderships et également les prises de décisions de groupes et d'animaux. Dans la nature, ma foi, il y a des personnes qui y travaillent, ce sont les éthologistes qui vont avoir un terrain d'observation tout à fait privilégié et qui vont pouvoir étudier les comportements dans différents domaines, que ce soit cognitif, social, et avec, justement, cette question de prise de décision. Bien sûr, vous avez peut-être en tête plusieurs exemples. On parle souvent des primates qui, parfois, vont s'occuper en priorité de leur père. On va parler des pigeons qui, eux, vont s'organiser pour, parfois, remplacer un chef de groupe dont le comportement est incompétent pour remplacer par un nouveau chef. Vous entendez peut-être parler aussi des fourmis qui vont s'organiser, mais de façon un peu décentralisée. Il y a plein d'exemples comme ça, y compris les chevaux que vous voyez en photographie ici. Et pour nous parler de ce sujet sympathique, nous avons invité une éthologiste qui nous vient du laboratoire de psychologie sociale et cognitive qui se trouve à Clermont-Ferrand, mais qui est une personne qui connaît bien notre région puisqu'elle a longuement travaillé sur les primates au sein de l'Institut pluridisciplinaire hubert curien ici à Strasbourg, donc à l'Université de Strasbourg. C'est une spécialiste à la base des primates, mais elle va changer au fur et à mesure des années qui s'écoulent ces zones de recherche pour arriver tout doucettement vers cette étude sur les fameux leaderships dans les comportements de nos chers animaux. Voilà, je vais lui laisser la parole et je suppose que vous aurez plein de questions ou de réflexions en la suite. Merci, bon après-midi. Merci pour cette présentation. Alors oui, j'ai fait ma thèse à l'Université de Strasbourg. C'est une salle que je connais bien aussi. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue au Jardin des sciences. Je disais que je dois y venir à peu près tous les huit ans pour une conférence publique. Donc voilà le résultat de mes... Je vais vous présenter le résultat de mes derniers travaux. Et donc on va parler en effet de leader. Je vais un peu déconstruire finalement la notion de leader, mais vous allez voir par la suite. Alors, tout ça part de la question de comment on fait pour vivre en groupe, pour continuer à bénéficier de ses avantages et pour essayer de minimiser au maximum les désavantages liés à la vie en groupe. Parce que les avantages, c'est d'être plusieurs pour détecter les prédateurs et pour pouvoir adopter un comportement anti-prédateur efficace. Contrairement à ce qu'on pense, finalement, c'est mieux d'être plusieurs pour trouver de la nourriture, même s'il y a un petit peu de compétition. Et quand on vit en groupe, c'est plus facile de trouver son partenaire sexuel et donc de pouvoir se reproduire, ce qui est quand même un des objectifs en termes de l'évolution. Pouvoir se reproduire, c'est assez indispensable. Les désavantages, un peu de compétition quand même, bien sûr, qui va se traduire généralement dans les sociétés animales par l'établissement d'une hiérarchie de dominance-subordination pour régler le problème et se concentrer sur les besoins essentiels. Les maladies, parce que bien évidemment, quand on vit en groupe, vous le savez, vous avez tous vécu l'épidémie de Covid. Si on vous laisse ensemble, toutes ces petites bêtes se multiplient. Et un des problèmes inhérents à la vie en groupe, c'est qu'on n'est pas tous constitués de la même façon et on va, chacun et chacune d'entre vous, avoir des besoins qui vont différer de ceux de nos voisins. En effet, il y a des différences inter-individuelles. Alors, vous le voyez en haut à gauche sur la photo des gorilles, avec un mâle au dos argenté qui va être beaucoup plus gros que d'autres individus. Vous allez avoir des individus, par exemple, en bas à gauche, une femelle qui allaite, elle ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un étalon dans un groupe. Et donc, on va avoir des différences comme ça d'âge, de sexe, de statut reproducteur, mais aussi de tempérament, comme vous voyez sur les flamants roses, avec des individus qui vont être plutôt calmes, d'autres qui vont être plutôt audacieux, d'autres qui vont être plutôt curieux. Et donc, tout ça, ça fait des individus qui ne vont pas se comporter de la même façon. Et si on n'a pas les mêmes... On a des différences inter-individuelles, on va avoir des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir envie de faire la même chose au même moment. Et ces conflits vont être particulièrement saillants au moment où le groupe doit se déplacer. Parce que pour continuer à bénéficier des avantages de la vie en groupe, il faut rester groupé. Mais voilà, comment synchroniser ces activités quand on n'a pas les mêmes besoins ? Par exemple, dans les déplacements collectifs, vous allez avoir besoin de vous déplacer pour aller boire, pour aller manger, mais aussi pour retourner à un site de repos. Et donc, il va falloir coordonner ces différentes activités, prendre la décision de se déplacer vers où et à quel moment. Et donc, la synchronisation, elle part là-dessus. Et tout ça, dans un contexte de compétition et de prédation. Donc, il faut un peu faire attention à tout ça. Alors, pour répondre à ces problèmes de conflits de motivation, on peut avoir ici, vous le voyez chez des mandrilles, un déplacement collectif, une réponse qui serait le leadership, c'est-à-dire un individu qui prendrait la décision pour le reste du groupe. Et en psychologie sociale, on dit que ça pourrait être une solution qui aurait émergé pour répondre aux défis de coordination. Alors, que ce soit lors des conflits entre les groupes, parce que les groupes peuvent avoir des conflits, et donc, à ce moment-là, peut-être que si jamais on a des individus qui décident pour l'ensemble du groupe, on est plus efficace parce qu'on prend la décision plus rapidement. Donc, pardon, à l'intérieur du groupe, mais aussi entre les groupes et particulièrement au moment des mouvements collectifs pour garder cette cohésion du groupe. Juste un petit aparté, chez les mandrilles, vous avez un gros dimorphisme sexuel avec des mâles qui sont très grands et très colorés. Mais autant vous dire, ça, c'est Céline, qui est mon enseignante de thèse, et autant vous dire qu'au moment d'un danger, ne vous attendez pas à ce que ce soit le mâle qui fasse quelque chose pour protéger le groupe. Il monte très, très haut dans un arbre pour se planquer. Juste pour vous dire un petit peu comment ça se passe. On a comme ça des images qui ne sont absolument pas celles qu'en réalité les animaux performent. Alors, dans la théorie, ce qu'on dit, c'est que la survie individuelle, elle pourrait être améliorée par bien sûr la vie en groupe, mais aussi une vie en groupe qui aurait développé un leadership très efficace. Moi, ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse, le leadership, parce que vous avez des groupes d'animaux. Les animaux ne parlent pas. Ils peuvent se communiquer, mais ils ne parlent pas. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur le moment de se déplacer. C'est la direction à prendre. Et donc, je parlais juste avant de besoins individuels. Et donc, on va avoir une opposition entre des besoins individuels. Donc, un animal, il faut qu'il prenne une décision pour pouvoir réussir à faire face à ses propres besoins. Et à côté de ça, l'autre challenge, c'est garder le groupe cohésif. Il va falloir trouver un compromis entre ses besoins individuels et ses besoins collectifs pour continuer à bénéficier des avantages de la vie en groupe. Et donc, il va falloir prendre une décision collective, atteindre un consensus en dépit de ses différences interindividuelles, de ses besoins, de ses motivations individuelles. Donc, ce compromis, il va être particulièrement important à atteindre de manière à réussir à se déplacer de manière synchrone dans la même direction. Donc, on a vraiment cette notion et de temps et de direction. Alors, nous, les déplacements collectifs, c'est quelque chose qui a été longtemps négligé dans la littérature et dans les études parce que ça supposait de passer de nombreuses heures sur le terrain à filmer des animaux en attendant qu'ils se déplacent. Il faut filmer en continu parce que sinon, au moment du déplacement, si vous déclenchez la vidéo qu'au moment du déplacement, vous allez rater finalement le départ. Donc, les gens, généralement, les vieux papiers, c'était on comptait les animaux, on se mettait sur un arbre et on comptait les animaux qui passaient. Bon, ça ne donnait pas grand-chose en termes de compréhension des mécanismes qui étaient à l'œuvre dans les décisions collectives. Et donc, moi, quand je suis rentrée au CNRS, en fait, ça faisait partie de mon projet de recherche et je me suis lancée dans ces travaux. Tout départ, au tout départ, sur des primates en semi-liberté. Donc, ça me permettait vraiment d'avoir un environnement qui me permettait de filmer et de pouvoir repasser les images. La partie analyse vidéo était très longue. Et c'est comme ça que j'ai décidé de séparer le déplacement collectif en trois phases. La période avant le départ, la période du départ, qu'on appelle la phase d'initiation, et après, la période d'adhésion où les membres du groupe adhèrent à la proposition d'un initiateur. Alors, pourquoi est-ce que la période pré-départ est importante ? C'est parce que nous, en tant qu'observateurs, pourquoi on s'est concentré pendant des années sur l'initiation ? Parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose qu'on voit. Parce que nous, avant ce qui se passe, si jamais on ne passe pas une vidéo, on n'est pas en train de la repasser 20 fois pour voir ce qui se passe, en fin de compte, la seule chose sur le terrain qui vous paraît évidente, c'est qu'il y a un individu qui se lève et qui part. Donc, pour vous, le phénomène, il est là. Et je me suis dit, non, peut-être que le phénomène, en fin de compte, il ne commence pas là. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mes travaux. Je suis allée voir ce qui se passait dans la période pré-départ. Donc, c'est ce que je vous disais, ça suppose de filmer en continu. On a le temps zéro qui est le temps du départ et on va aller repasser les vidéos dans la période qui précède le départ. Ça peut être dans la demi-heure précédente ou dans l'heure précédente selon la façon dont vous avez réussi à filmer. Et donc, ça suppose de reconnaître les individus sur les vidéos puisque nous, enfin, moi, en tout cas, en travaillant sur le social, je connais chaque individu du groupe, je sais exactement l'âge qu'il a, je connais exactement les relations dominants-subordination et les relations de parenté et les relations d'affinité, c'est-à-dire qui est copain avec qui. Donc, ma question, ça a été, est-ce qu'en me basant uniquement sur la partie pré-départ, sur la période pré-départ, est-ce que je pourrais expliquer le succès du déplacement collectif, c'est-à-dire le fait que tout le groupe se déplace de manière synchrone et dans la même direction. Et donc, quand on commence à regarder ça et puis, a posteriori, quand je suis retournée voir les papiers, en fin de compte, il y avait déjà plein d'infos, eh bien, en effet, avant le départ, il se passe plein de choses. Donc, chez les oiseaux, par exemple, il y a plein de vocalisations qui commencent à émerger. C'était très calme et d'un coup, tout le monde commence un petit peu à papoter. On a aussi, chez les ruminants, tout le monde commence à se lever et puis à se placer dans la même direction jusqu'à des comportements extrêmement sophistiqués comme chez le buff, mais on a aussi trouvé ça chez le babouin à madrias et nous, on l'a démontré chez les macaques de Tonkehan, où vous avez des individus qui vont s'éloigner du groupe et afficher, se diriger, se mettre dans une direction, se retourner vers les autres et se remettre dans la direction et se retourner, faire quelques pas, se retourner. Chez les babouins à madrias, on a même les mâles qui viennent vers les mâles des autres harems et qui viennent et qui vraiment notifient la direction et on se rend compte qu'en réponse à ces comportements de notification, eh bien, en fin de compte, il y a un des proposants, un des individus qui propose une direction, il y a d'autres propositions de direction, eh bien, lui, l'emporte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si on avait des comportements de vote et ça, nous, on l'a montré chez les macaques. Donc, finalement, toute cette activité, elle pourrait correspondre à une décision et on s'est rendu compte qu'avec cette augmentation de l'activité et de la vigilance, des individus qui commencent à se regrouper avant le départ, mais aussi ces comportements préliminaires, je m'avance, je recule. Chez les abeilles, par exemple, les ailes et ça commence à faire un zzzzzz comme ça. Chez les loups, par exemple, le couple dominant se lève et va réveiller un petit peu tout le monde et donc, on se rend compte que si jamais on a beaucoup de comportements comme ça qui précèdent le départ, eh bien, la vitesse d'adhésion va être beaucoup plus rapide, on va avoir plus de participants que si jamais on n'a pas cette préparation au déplacement. La décision de se déplacer est beaucoup plus rapide et on se rend compte surtout que n'importe quel individu peut décider de se lever et de partir et finalement, ça marche, quel qu'il soit, comme si tout était déjà fait avant, il suffisait d'être un petit peu l'étincelle et ça marche. Donc voilà, cette période près départ, elle n'est absolument pas à négliger, il se passe beaucoup de choses avant et peut-être que tout se passe là et que l'initiateur n'est qu'un catalyseur d'une décision déjà éprouvée. Alors, nous, ce qu'on a fait chez les chevaux, parce qu'une partie de mon programme de recherche porte sur les chevaux, c'est qu'on est allé pour dire qu'il se passe vraiment quelque chose avant le départ et que c'est vraiment efficace. On a comparé des périodes qu'on avait filmées qui étaient avant un départ, dans l'heure qui précédaient le départ, avec des périodes prises au cours de la journée qui n'étaient pas suivies d'un départ et on a comparé, on appelle ça des périodes contrôle, c'est-à-dire qu'elles sont déconnectées de toute activité de déplacement collectif et on a comparé les périodes près départ et les périodes contrôle sur plusieurs paramètres. D'abord, l'inactivité. Donc ici, vous avez de gauche à droite des blocs de temps. On est à une heure avant le déplacement à gauche et plus on arrive vers le zéro, plus on arrive proche du déplacement. Le zéro, c'est le timing du déplacement. Et donc, on a regardé le nombre d'individus qui étaient inactifs avant le déplacement dans cette heure qui précède le déplacement et on se rend compte que finalement, ce nombre d'individus inactifs est très faible, en tout cas bien plus faible qu'au début quand on approche du déplacement. Donc, le niveau d'activité augmente à l'approche du déplacement. Quand on regarde le nombre d'individus qui se rapprochent de l'avant du déplacement, c'est-à-dire qu'en fait, je sais moi qu'ils vont aller dans cette direction et donc, à postériori, je regarde l'avant, ça correspond à l'avant puisque les individus sont partis, le groupe est parti dans cette direction et là, je vois que j'ai le nombre d'individus qui augmente à l'avant du déplacement. Et enfin, je regarde aussi le nombre d'individus qui sont orientés dans la direction future du déplacement et là aussi, ce nombre d'individus augmente plus on approche du départ. Donc, en fin de compte, on se rend compte que ces patterns temporels et d'activité d'orientation, ils sont très spécifiques aux périodes précédentes de départ et on ne les observe pas en période contrôle. Donc là, on a vraiment démontré que la période pré-départ était totalement spécifique au déplacement collectif. Si vous regardez dans un autre groupe là où il n'y a que des juments, avant c'était un groupe qui était de 16 individus, vous avez aussi là un nombre d'individus, c'est la densité, la dispersion du groupe. On est très dispersé une heure avant et plus on se rapproche du départ, et bien plus la dispersion plus d'individus se regroupe juste avant l'initiation. Et si on regarde aussi l'efficacité de cette cohésion avant le départ, vous avez en ordonnée la latence d'adhésion, c'est-à-dire à quel point ça prend du temps pour adhérer au déplacement. Plus ce temps est court, plus ça veut dire que la décision est efficace et vous vous rendez compte complètement à droite que si le groupe est très dispersé, ça a du mal à démarrer. Quand on est au sous-groupe, déjà on adhère plus vite, mais alors quand on est très cohésif, alors là ça part mais tout de suite. Et donc on a un déplacement qui est extrêmement efficace. Alors ça c'était la période pré-départ, donc vous voyez il se passe déjà beaucoup de choses. Maintenant on va passer à la partie initiation, c'est-à-dire le moment où un individu décide de partir. Et on va voir si cet individu qu'on appelle l'initiateur a des caractéristiques particulières. Donc chez les mammifères, mais pas que, on peut regarder ça aussi chez d'autres espèces, je l'ai étudié aussi chez les oiseaux, on va aller vérifier si l'âge est important, si jamais le statut physiologique, c'est-à-dire si on est en gestation par exemple, en lactation, etc. et a un impact sur cette propension à initier, c'est-à-dire sur cette tendance à initier un déplacement collectif, si les besoins énergétiques ont un impact, par exemple si je suis un individu qui est très gros, est-ce que j'ai des plus de besoins, est-ce que du coup c'est toujours moi qui vais proposer un déplacement, le tempérament, vous allez voir, peut influer sur la propension à initier, et enfin, il y a un mythe comme ça, comme quoi c'est forcément l'individu dominant qui va être le leader, on confond beaucoup leader et dominant, et donc c'est forcément lui qui va initier un déplacement collectif, on va vérifier si c'est vraiment le cas, et surtout si c'est le cas chez toutes les espèces, parce que est-ce qu'on a des règles génériques, ou est-ce que finalement c'est espèce spécifique. Alors si on regarde là, vous avez des macaques rhésus en haut et des macaques de tonqués en bas, en haut c'est une espèce qui n'est plus trop hiérarchisée, c'est-à-dire où la dominance a beaucoup d'importance, en bas les macaques de tonqués en, c'est une espèce très tolérante, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et donc en orange vous avez le nombre de tentatives, et puis en gris le nombre d'échecs, mais on en parlera un petit peu plus tard du nombre d'échecs, et donc vous avez les individus qui sont classés de gauche à droite en fonction de l'âge, pas du tout, en fonction de la dominance, et donc vous voyez que chez les macaques rhésus, les individus qui sont entourés en rouge sont des individus qui sont très jeunes, mais vous voyez qu'eux n'essayent même pas d'initier un déplacement collectif. Si vous regardez les individus ici en bas, est-ce qu'on voit ma souris ? Ouais. Ici, vous avez des individus qui sont très jeunes, vous en avez un subadulte qui n'initie pas, mais ici, vous avez les juvéniles qui initient très volontiers. Et on est plutôt dans ce groupe-là où c'est plutôt les individus très âgés qui en fait n'initient pas les déplacements collectifs. Bon, c'est un petit peu logique, puisqu'en fin de compte, ils ont du mal à marcher et donc ce n'est pas eux qui vont donner l'impulsion au groupe. Donc vous voyez déjà, l'âge, ça n'a pas l'air d'être une règle universelle, soit il faut être assez âgé pour initier, soit pas forcément, on peut être très jeune et initier quand même. Les besoins physiologiques, on sait que si jamais des individus chez les poissons ont très faim, c'est plutôt eux qui vont se mettre à initier un déplacement collectif et on sait chez les zèbres mais aussi chez les babouins géladas qu'une femelle qui est en train d'allaiter ou en gestation va initier plus fréquemment les déplacements collectifs. Pourquoi ? En fin de compte, déjà, elle a des besoins hydriques qui sont plus importants pour pouvoir en fin de compte être capable d'allaiter ou en tout cas de pouvoir porter son jeûne. Donc c'est vraiment des espèces où on a montré ce lien entre besoins énergétiques et propension à initier. Nous, on est en train de modéliser chez des chevaux, ça marche moins bien. On a évalué l'état corporel et on se rend compte qu'il y a probablement d'autres facteurs qui rentrent en compte que c'est pas si simple parce que ça marche pas si bien. On a modélisé chez les primates cette propension à initier avec mon ancien étudiant de thèse et en fin de compte ce qu'on avait fait c'est qu'on avait on était parti d'un modèle où on avait dit que les membres du groupe ont des besoins différents et on avait en fonction des activités à faire en fin de compte il y avait un coût énergétique à réaliser cette activité et en fonction des budgets étant des espèces et du fait qu'un individu pouvait avoir des besoins plus importants que les autres on a modélisé et on s'est rendu compte qu'un individu qui avait des gros besoins finalement initiait plus fréquemment les déplacements collectifs et globalement ça arrivait à reproduire pas mal les données observées chez les primates mais bon pour moi ça c'est vraiment une partie qu'il faudrait un petit peu plus creuser en évaluant de manière beaucoup plus précise ces besoins énergétiques parce qu'on n'est pas tous soumis même avec des poids égales à la même demande énergétique et au même besoin vous pouvez être quelqu'un qui n'a pas besoin de boire beaucoup et d'autres personnes exactement dans la même condition physique que vous peut avoir envie de boire énormément alors le tempérament qu'on appelle aussi personnalité ça c'est intéressant on sait que des individus audacieux comme chez les chimpanzés ou chez les oies en fin de compte vont plus souvent initier un déplacement collectif et chez les chevaux où nous l'avons beaucoup beaucoup étudié donc l'audace elle entre en jeu des individus audacieux vont initier un déplacement collectif mais on s'est rendu compte aussi que le trait de grégarité c'est à dire le fait de vouloir rester près de ses congénères et ça on a des chevaux qui sont vraiment comme ça c'est à dire que vraiment ils peuvent pas être séparés du groupe si vous séparez ces individus très grégaire du groupe ça vocalise dans tous les sens ça énie etc et c'est vraiment on met les animaux dans un état de stress important et on s'est rendu compte qu'un individu initiateur chez les chevaux il fallait qu'il soit pas grégaire en fin de compte il fallait qu'il ait une certaine indépendance sociale pour être capable de s'éloigner du groupe c'était vraiment ça ces qualités de l'initiateur non seulement d'être audacieux mais aussi d'être peu grégaire et enfin le rang hiérarchique alors chez le macaque japonais qui est un peu comme chez le macaque rhesus qui est une espèce très hiérarchisée vous avez les individus qui sont classés de gauche à droite du plus dominant au plus dominé les mâles en haut les femelles en bas là on se rend compte que plus on est dominant plus on va initier un déplacement collectif avec les dominés qui initient très peu peut-être que parce que s'ils proposent finalement ils ne sont pas suivis parce qu'ils n'auraient pas un certain statut dans le groupe et à droite vous avez des capucins moines où on a beaucoup moins d'importance de la hiérarchie même s'il y en a une et là vous avez en orange le nombre de tentatives et bien en fin de compte n'importe qui là aussi c'est le plus dominant au plus dominé le plus dominant à gauche vers les plus dominés à droite n'importe qui peut initier un déplacement collectif et là je spoil un peu la suite vous voyez qu'en gris c'est le succès et vous voyez que des individus qui sont deuxième ou troisième dans la hiérarchie finalement ne sont pas très très suivis par les membres du groupe donc c'est probablement que le rang de dominance ne suffit pas pour être suivi par les autres membres du groupe ça pose la question du succès de l'initiateur et l'empereur s'avait dit pas de suiveur pas de leader bah oui si vous êtes tout seul c'est que vous n'êtes pas un leader si le groupe vous suit pas et il se trouve que très souvent on a beaucoup regardé ces individus qui ont initié les déplacements finalement on ne regardait pas si ça marchait donc c'est ce qu'on appelle le suivisme alors c'est plutôt un terme qu'on a chez l'humain et donc en fait c'était très négligé dans la littérature et donc moi ça c'est vraiment un paramètre qui m'a importé et vous allez voir derrière tout mon programme de recherche par la suite a vraiment été beaucoup sur cette partie du déplacement où en fin de compte je posais la question aux suiveurs de pourquoi ils allaient suivre ou ne pas suivre et on sait par exemple que être suivi c'est important ici vous avez une étude que j'ai menée chez les Capucins-Moines vous avez en bas à gauche ce petit triangle ah oui alors par contre là il y a un petit vous n'avez pas l'échelle désolé ici c'est le départ du déplacement collectif ici ça c'est pour les suiveurs c'est un processus mimétique c'est à dire que plus il y a un nombre important d'individus qui part plus ma probabilité de suivre va augmenter et ici vous avez votre initiateur qui si jamais vous avez moins alors normalement là c'est 1 et là c'est 3 et là on a passé à 5 et donc ici cet individu si jamais personne ne le suit il a une probabilité de renoncer à son déplacement qui est très importante et plus vous avez un nombre de suiveurs qui augmente plus sa probabilité de renoncer diminue et si vous avez 3 suiveurs à partir de ce moment là il renonce quasiment plus jamais donc on a une influence directe du nombre de suiveurs sur la probabilité de renoncement de l'initiateur donc en fait un initiateur seul en fait il ne sert à rien il va s'arrêter parce qu'en fin de compte un individu s'il part seul et qu'il n'est pas suivi il se met en danger parce qu'il va se retrouver seul dans un environnement il risque de perdre le groupe et il risque de rencontrer un prédateur tout seul donc on a vraiment cet impact des suiveurs donc pour un initiateur proposer ses biens être suivi c'est quand même beaucoup mieux alors on s'est rendu compte qu'un initiateur il pouvait être avoir du succès et être suivi si par exemple il partait d'un certain endroit dans le groupe alors ça va changer des espèces pour certaines espèces il faut vraiment être dans le groupe et traverser tout le groupe pour que tout le monde nous voit partir pour que ça marche chez les capuces à moine par exemple il suffit d'être devant et de partir mais pourquoi ? c'est les femelles qui font ça mais parce qu'elles vocalisent en même temps donc elles signalent qu'elles partent chez les oies par exemple l'intérêt c'est d'être avec plein de voisins et comme ça quand on part il y a plein de monde qui nous voit et donc du coup ça marche pas mal et surtout on s'est rendu compte et c'est ce qu'on a vu un petit peu avec les chevaux plus le groupe est cohésif plus si un individu part vous avez une chance en fin de compte que tout le monde le voit et donc ça peut enclencher le suivi et on a aussi remarqué que c'est pour ça que je disais que la hiérarchie le rang de dominance n'était pas le seul facteur qui pouvait entrer en compte la centralité sociale est très importante la centralité c'est le fait d'avoir beaucoup de connexion avec des membres du groupe c'est à dire entre guillemets des amis qui sont eux-mêmes très connectés et on a pu montrer chez les macaques que vous avez la latence de déplacement la latence d'adhésion je vous rappelle la latence plus elle est petite plus finalement ça va vite et donc ici vous avez la latence donc ici ça met presque 60 secondes pour adhérer et quand on arrive ici on est à 10 secondes et ici vous avez la centralité c'est à dire des individus qui ont très peu de connexion dans le groupe et des individus qui ont beaucoup de connexion dans le groupe et ce qu'on voit c'est que plus on est connecté plus on a d'amis et bien si vous proposez un déplacement un déplacement collectif et bien en fin de compte vous allez être suivis par vos amis qui eux-mêmes après par boule de neige vont entraîner leurs propres amis etc. alors ça ça marche pour les latences chez les macaques et on a montré chez les lémuriens que le fait d'être très central socialement ça permettait en fin de compte d'avoir un nombre de suiveurs plus important donc contrairement à ce qu'on pense que le dominant est le leader et que c'est lui qui a beaucoup de succès dans les déplacements collectifs et bien finalement un individu qui serait très connecté socialement c'est plutôt lui qui aurait l'avantage en proposant de se déplacer rapidement je vais aller sur l'adhésion et je vais le développer par la suite donc je vous disais on a un processus mimétique c'est à dire qu'en fin de compte plus on a un nombre important d'individus qui va adhérer à un déplacement plus ma probabilité d'adhérer va augmenter c'est cet effet boule de neige qu'on rencontre dans plein de phénomènes collectifs et dans les phénomènes de foule donc en fin de compte ce processus mimétique c'est un petit peu un processus automatique c'est ce qu'on a par exemple comme vous le disiez chez les insectes ça on l'a montré c'est très très efficace chez les insectes alors chez les mammifères comme il y a beaucoup de relations sociales et je vous ai dit la centralité sociale les amitiés sont très importantes les affinités on va rajouter une petite couche en fin de compte à ce phénomène de processus mimétique en fin de compte vous avez des individus qui sont associés dans le groupe on n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde donc vous avez des sous-groupes d'individus qui ont des relations préférentielles et si vous comparez ces réseaux de relations préférentielles avec la façon dont le déplacement est organisé et bien vous vous rendez compte désolé pour le schéma un peu compliqué en fin de compte les individus c'est les ronds et tous les traits c'est comment les animaux sont liés les uns avec les autres avec les traits très épais c'est des relations très poussées et en fin de compte on s'est rendu compte que les sous-groupes de déplacement correspondaient parfaitement aux sous-groupes d'affiliation c'est à dire qu'en fin de compte on se déplace avec ses amis et ça ça a été fait dans un groupe de 36 juments alors pourquoi est-ce qu'on initie un déplacement collectif sachant que quand même on prend des risques on va s'éloigner du groupe on risque de perdre de groupe on risque de rencontrer un prédateur quand même ça vous permet de contrôler le moment du déplacement c'est à dire celui qui correspond le mieux à vos besoins d'aller là où vous voulez et d'arriver en premier et donc de pouvoir monopoliser les ressources donc il y a quand même un avantage à être leader d'un déplacement alors je vais vous faire un petit focus sur le cheval domestique pourquoi parce que chez le cheval tout le monde dit ah bah de toute façon c'est l'étalon le leader bah oui bien sûr forcément c'est le mâle dominant donc tout naturellement on pense que c'est lui qui est l'initiateur bon des fois dans des papiers on trouve que c'est la femelle âgée et puis dans d'autres papiers on trouve que il n'y a absolument pas plus le mâle que la femelle et ça m'a interrogée et donc j'ai étudié et des groupes familiaux et des groupes de femelles et j'ai essayé de comprendre comment s'organiser les déplacements collectifs chez les chevaux alors pourquoi les chevaux alors moi je suis primatologue le problème c'est quand vous observez les primates si vous voulez passer à un moment à des expérimentations ça va être il va falloir que vous montiez une direction à des animaux puis après vous relâchez l'animal etc et puis vous essayez de voir comment les autres membres du groupe réagissent pour manipuler le groupe c'est très très compliqué c'est plus difficile bon un cheval je prends un licol une longe et je l'emmène où je veux et je le ramène quand je veux donc c'est beaucoup plus facile et il se trouve que socialement les primates et les chevaux ont un système social très proche et donc pour moi c'était vraiment un moyen d'arriver à démontrer des choses que je pressentais chez les primates de manière plus efficace parce que mon modèle correspondait mieux c'est toujours ça en fin de compte on cherche toujours quel est le modèle biologique qui va nous permettre de répondre au mieux à nos questions scientifiques alors comment on fait sur le terrain concrètement on est minimum deux observateurs avec des caméras on observe en continu au minimum six heures par jour tout le groupe et on qualifie le déplacement enfin le départ d'un déplacement collectif par un initiateur qui fait plus de 20 mètres en moins de 40 secondes on note l'heure du déplacement et après il faut pour qualifier les individus de suiveurs qui suivent exactement la même direction que notre initiateur et après on va dire qui suit qui et donc on va pouvoir qualifier le succès d'un initiateur alors on a étudié ça donc ça c'est la thèse de Léa Briard dans un groupe familial alors d'abord on avait le mâle avec neuf juments puis on enlevait le mâle pour voir comment se débrouiller les juments sans lui puis on l'a remis mais on lui a rajouté des juments pour voir si jamais ça bougeait quelque chose sur les phénomènes au sein du groupe on avait aussi un groupe de neuf femelles pour pouvoir le comparer à notre configuration groupe familial sans le mâle et puis on avait un groupe de 36 juments et puis on a rajouté après alors ça c'était dans les Vosges et puis après on a rajouté en Bourgogne un autre élevage avec un groupe familial avec douze juments donc intermédiaires entre neuf et seize juments et donc tout ça ça nous a permis d'explorer et vraiment d'avoir des données robustes sur les mécanismes qu'on a pu mettre à jour donc ici vous voyez les résultats pour tous nos groupes donc ça c'est la fréquence d'initiation donc en noir c'est vraiment les vraies données c'est à dire en fin de compte la fréquence d'initiation ramenée sur le nombre d'initiation du groupe pour chaque groupe et d'essayer de voir ici vous avez tous les individus qui sont classés par ordre de dominance non pas par ordre de dominance par fréquence d'initiation et on regarde qui initie au sein du groupe et si tout le monde initie et donc si jamais vous comparez ça avec des modélisations on se rend compte en fin de compte que vous avez de nombreux individus au sein du groupe qui vont initier un déplacement collectif donc déjà contrairement au mythe du leader unique non vous avez plusieurs individus qui sont capables d'initier un déplacement collectif chez les chevaux et vu le nombre de groupes qu'on a testé et aussi on l'a fait chez les chevaux de Prévalski ce sont des chevaux sauvages ceux qui sont sur le Cosme et Jean en fin de compte on a trouvé exactement les mêmes résultats alors les talons dans tout ça où est-il dans ma propension à initier et bien dans le groupe B il est ici en sixième position en termes de fréquence d'initiation et dans le groupe D il est en neuvième position donc autant vous dire que ce n'est pas lui qui initie le plus les déplacements collectifs donc il n'intervient pas particulièrement à ce moment là donc on a été regarder sa position de départ c'est à dire une fois que le déplacement était parti on a regardé le rang d'adhésion c'est à dire voilà j'adhère en premier j'adhère en deuxième j'adhère en troisième j'adhère en quatrième etc et donc on a regardé en fin de compte où étaient situés les talons en fin de compte les talons il adhère toujours en dernier et c'est les seuls à occuper quasiment systématiquement cette position donc au lieu d'être devant apparemment il est plutôt derrière donc je ne vous l'ai pas dit mais en fonction de nos groupes familiaux ce n'est pas toujours les talons qui est l'individu dominant il n'est pas forcément non plus le plus central c'est à dire que ce n'est pas lui qui a le plus d'affinité au sein du groupe et il n'est pas forcément l'initiateur des déplacements en revanche les talons il a un comportement un peu particulier c'est à dire que ce qu'il fait c'est qu'il va faire des conduites ce qu'on appelle du hurding qui est il va poursuivre en fait les juments il va les pousser il va avoir l'encolure basse comme vous voyez il va les pousser comme ça et il peut même arriver à les pousser à les toucher et à les mordre et donc on s'est dit peut-être qu'en point de compte on a raté le phénomène parce que nous on a considéré les initiations classiques un individu qui fait plus de 20 mètres en moins de 40 secondes et peut-être qu'on a raté complètement le phénomène en se disant lui il a peut-être une manière spécifique d'initier et on l'a peut-être raté donc on est allé observer les conduites alors il se trouve que dans un des groupes les talons ne faisaient pas du tout de conduites donc dans notre groupe où l'individu faisait des conduites on a regardé à quel moment les talons faisaient les conduites donc ici vous avez au moment du départ enfin juste au moment du départ les talons ne faisaient quasiment pas de conduites après le départ il n'en fait pas beaucoup non plus en revanche ce qu'on voit c'est que quasiment toutes ces conduites sont faites à des moments complètement déconnectés du départ donc ces conduites en fin de compte on s'est rendu compte en étudiant la cohésion du groupe et la dispersion du groupe que finalement les conduites étaient utilisées pour rassembler les juments et qu'elles déclenchaient ni l'initiation ni l'adhésion alors pourquoi est-ce que les talons rassemblent les juments c'est pas pour le plaisir de le faire c'est parce qu'en fin de compte si jamais un autre étalon arrive les autres étalons peuvent voler des juments donc en fin de compte classiquement ce que fait l'étalon c'est qu'il est tout le temps en train quand il y a des juments qui s'éloignent trop de les rassembler de les rapprocher pourquoi ? pour mieux les surveiller et pour pas qu'elles se les fassent voler parce que si elles sont trop dispersées en fin de compte il est tout seul il ne peut pas y arriver donc on est aussi allé regarder la position des talons à l'arrivée et donc de nouveau les points là ici c'est toujours notre étalon donc apparemment non seulement il part en dernier mais il ne change pas de position au cours du déplacement il reste toujours à l'arrière donc on est allé regarder les comportements que faisaient les juments et les comportements que faisaient les talons et on se rend compte alors si jamais on regarde les comportements qui nous intéressent c'est qu'en fin de compte les talons ce qu'il fait donc il est là en gris mais en fin de compte il fait des comportements de marquage beaucoup des comportements de regard en arrière et de surveillance comme ça en scannant l'environnement et donc ça dans nos deux groupes et donc en fin de compte ce qui se passe c'est que les talons ce qu'il fait tout au long du déplacement et au moment du déplacement en fait lui il fait de la vigilance de la surveillance et c'est vraiment dans son rôle donc en fin de compte le groupe est en train de se déplacer c'est du danger pour lui parce qu'en fin de compte il ne va pas pouvoir contrôler dans quel environnement on va et donc en fin de compte il a ce rôle de vigilance et de surveillance et donc pas du tout de leader donc tout ça ça m'a amené en fin de compte à proposer un projet de recherche à l'institut d'études avancées de l'université de Strasbourg sur qu'est-ce qui fait un bon leader puisque bon avec tout ce que je vous ai montré c'est pas forcément le plus âgé c'est pas forcément un sexe c'est pas forcément l'individu qui a le plus besoin des plus grands besoins énergétiques c'est les individus les plus audacieux mais c'est pas forcément les individus les plus centraux bon tout ça ça fait beaucoup beaucoup de caractéristiques et on n'a pas une image nette qui se ressort et donc du coup je me suis posé la question de l'origine animale du leadership donc j'ai obtenu un gros financement de l'institut d'études avancées pour travailler sur qu'est-ce qui fait un bon leader l'origine animale du leadership donc je suis partie de la question c'est quand on est un leader on essaye toujours d'isoler une caractéristique mais vous en tant qu'individu vous êtes pas juste un homme une femme une personne âgée un jeune non vous êtes en fin de compte le mélange de tout ça et donc j'essayais de trouver quelles étaient les caractéristiques individuelles qui pouvaient être très importantes pour qualifier un individu et comprendre comment cette combinaison de caractéristiques pouvait faire qu'on soit un leader et donc bien sûr j'y ai mis le rang hiérarchique la centralité sociale donc je vous ai dit à quel point vous êtes connecté à un réseau votre personnalité parce que votre personnalité ça fait vraiment partie de vous et vos liens de parenté parce que chez les mammifères on a un recouvrement des générations et donc on a des individus qui sont apparentés c'est à dire qui ont des parents des mères des soeurs des tantes etc et donc je me suis dit que tout ça combiné finalement ça vous donnait ce qu'on pourrait qualifier de crédit social c'est à dire la confiance que les membres du groupe placeraient en vous qui feraient ok ok moi j'ai confiance donc je vais te suivre et donc dans ce cas là je te donne finalement la qualité de leader mais c'est vraiment basé sur la confiance donc maintenant derrière je suis passée c'est pour ça que vraiment je suis passée aux chevaux c'est comment tester cette capacité d'un individu à être un leader je sais pas du tout j'en suis je vais être très très long je vais essayer de me dépêcher donc j'ai décidé pour ça d'observer à la fois les initiations spontanées pour avoir l'image dans le groupe de ce qui se passe spontanément et j'ai fait des initiations provoquées des expérimentations c'est là où j'ai essayé pendant 6 mois chez les macaques j'ai réussi 6 manips j'ai dit ça fait cher payé donc je suis passée aux chevaux qui étaient le modèle et donc ce que j'ai fait c'est en faisant les initiations provoquées je rassemble les animaux dans un mini parc et donc je me débarrasse complètement de la période près des parcs et donc j'isole vraiment ces caractéristiques de l'initiateur de manière à savoir qu'est-ce qui dans cet initiateur fait que les autres membres du groupe font confiance et après je regarde l'adhésion ben oui pour savoir à quel point tel initiateur est suivi et à quel niveau donc j'ai observé trois groupes de la même donc ça c'est le post-doc de Mathilde Valenchon qui travaille avec moi sur ce projet donc trois groupes de juments j'ai pas pris des talons parce que comme ça je me suis débarrassée de la partie étalon j'ai pris que des juments et c'était plus facile pour à un moment on doit simplifier en science pour pouvoir mettre à jour les phénomènes elles étaient toutes dans le même environnement hétérogène et elles avaient c'était toujours le même nombre d'individus donc j'ai commencé par regarder les initiations spontanées bon ben là tout le monde peut y être initiateur rien de nouveau on l'avait déjà montré alors j'ai trouvé que plus on avait des individus plus on avait un réseau dans le groupe et plus on a été audacieuse plus on arrivait plus on initiait fréquemment bon des choses que j'avais déjà trouvées mais bon voilà je l'avais je l'avais trouvé et en effet à la fois ces individus très centraux et très audacieux avaient plus de succès bon ça c'est l'image en milieu naturel sans intervention de l'équipe expérimentatrice donc après j'ai fait des initiations provoquées donc l'idée c'est que je choisis de la localisation de l'arrivée d'un déplacement et de l'individu qui va initier c'est à dire que quand j'ai regroupé tous mes individus dans un mini parc je décide d'informer un individu en particulier donc je contrôle le moment de l'initiation et l'identité de l'initiateur et la localisation de l'arrivée du déplacement donc ça se passe comme ça on les rassemble on cache des carottes suffisamment de carottes donc on a des carottes au centre pour l'initiateur et autour on a un cercle de carottes pour que tout le monde puisse se servir et donc chacun a plus d'une carotte on amène l'initiateur au tas de carottes après on a un peu de difficulté à le ramener parce qu'il n'a pas très envie de partir et là on ouvre le parc et il va partir parce que lui il va retourner aux carottes il ne sait qu'il en reste enfin elle et donc on va mesurer à quel point cet individu est suivi donc je vous montre une petite vidéo en accéléré donc il faut être beaucoup sur le terrain donc là on part je crois que c'est Mathilde qui va montrer la localisation de la nourriture à une petite ponette qui s'appelle Tac elle lui montre la nourriture donc là tout autour de l'arbre on a des trucs elle lui montre et là il faut la ramener elle ne veut pas trop mais on la ramène quand même donc ce qu'il y a c'est que l'avantage c'est qu'on avait plein d'arbres donc les individus qui étaient regroupés on leur donnait un peu des pommes mais ils ne voyaient pas en fin de compte où avait été l'individu informé on libère l'individu informé et on va noter combien d'individus vont le suivre et à quelle vitesse le processus va se faire et donc là elle arrive en premier elle peut manger et comme c'est l'individu le plus subordonné du groupe vous allez voir que l'intérêt allait vite parce que derrière les dominantes arrivent et elle va se faire un petit peu chasser voilà bon quand on fait cette manip en fin de compte qu'on soit dominant dominé central pas central etc on est toujours suivi donc c'était pas mal mais j'étais pas encore au top dans ce que je voulais montrer donc j'ai décidé de poser la question au groupe j'ai décidé je vais prendre deux initiateurs je vais les amener simultanément à deux endroits différents diamétralement opposés je vais les ramener et là je vais dire voilà la question c'est tu suis qui donc on y repart donc je vous dis pas combien on est sur le terrain pour faire ça parce qu'il faut partir exactement qui se voit pas qui est des et tout ça etc on les amène on les ramène et là voilà on voit qui va être suivi alors un petit film donc vous avez l'arrivée en bas et à gauche et en haut c'est donc on vient de ramener les deux individus qu'on a informés et là il faut vite qu'on ouvre voilà et commence à repartir dans la direction où ils ont été récompensés et là on voit qui suit qui bon vous voyez c'est assez évident tout le monde suit l'individu de gauche donc on va les voir arriver sortir des et donc il y en a une qui va être assez tranquille parce que personne l'a suivi et il y a l'autre qui va avoir tout le monde derrière elle cet individu qui est très suivi c'est un individu qui est jeune et qui est très central dans le groupe donc voilà tout le monde l'a suivi et donc il y en a une qui est toute seule il y a la même quantité de nourriture de chaque côté donc voilà là on a posé la question et donc maintenant derrière ce qu'on a essayé de faire c'est d'essayer de comprendre en regardant les données qui on suivait quand on faisait ça alors ce qu'on s'est rendu compte c'est que on a mesuré le nombre de suiveurs pour chaque initiateur apparemment plus on est central plus on a de suiveurs et plus on est âgé plus on a de suiveurs si on a le même âge la même centralité il n'y a pas de différence et si jamais on a le même âge et oui ça c'est les jeunes et ça c'est les âgés bon ça fait pas trop de différence mais en fin de compte donc apparemment la centralité est là ça a un intérêt mais je me suis dit le problème c'est que là il y a un individu qui va décider d'aller soit à gauche soit à droite et finalement qu'est-ce qui me dit que les individus derrière c'est pas ce premier suiveur qui qui suivent en fait et que c'est pas vraiment les initiateurs donc actuellement on travaille avec un collègue de l'université de Lyon sur l'heuristique de priorité et sur uniquement le premier suiveur et donc en gros on se dit bah tiens celui qui a gagné le premier suiveur finalement c'est lui qui gagne et là quand on fait ça on a trouvé une règle assez simple sur les 36 décisions sur les 32 décisions dans 26 fois sur 32 si le plus subordonné fait partie des initiateurs je choisis systématiquement l'autre et dans les autres cas je choisis le plus central et ça ça permet quoi ? ça permet quand il y a un départ d'être hyper efficace la règle elle est simple ah c'est toi ok je vais là bon c'est pas l'autre c'est ok c'est toi le plus central j'y vais donc ça c'est très simple c'est souvent comme ça que se font les décisions parce qu'une décision il faut qu'elle aille vite donc là on est encore en train de travailler là dessus et donc la dernière partie de la manip parce que bon j'étais pas encore très contente donc j'ai testé la confiance et le crédit social donc en fin de compte ce qu'on a fait c'est qu'on a rendu notre initiateur qu'on a décidé de créer moins fiable alors je vais vous expliquer comment on fait ça bon là on est pas très gentil donc en fin de compte on a le même design mais au moment où pendant le moment où on ramène l'individu qu'on a informé dans le groupe on vole les carottes on laisse juste deux carottes parce que l'initiateur il va revenir et donc lui il faut qu'il soit récompensé parce que sinon le coup d'après il joue plus et puis en fait il n'y a plus rien à manger pour les autres et donc du coup pour les autres membres du groupe c'est attends mais je t'ai suivi mais j'ai rien à manger moi donc voilà donc ça veut dire que bah non en fait donc t'es plus fiable donc voilà et la question enfin l'hypothèse qu'on a faite c'est de se dire qu'un individu si jamais c'est intrinsèquement que vous avez du crédit social bah en fin de compte et que vous avez un crédit social important bah même si vous vous faites une mauvaise décision et que vous embarquez tout le monde derrière vous le coup d'après on va encore un peu vous faire confiance par contre si vous avez un crédit social très faible une erreur est fatale donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris deux initiateurs test une qui avait le plus grand crédit social c'est à dire elle était très centrale et très dominante et on a pris la plus subordonnée et la moins centrale mais on a aussi pris des initiateurs contrôle pour qui rien ne changeait c'était la manip habituelle on ne volait pas les carottes et on est allé voir ce qui se passait avec nos différents tests ah oui tout le monde avait la même personnalité donc on a le nombre de suiveurs on a la majorité au milieu ici c'est les individus contrôle le 1 le 2 bon on est suivi des fois il y a un individu en moins et l'individu très qui a un crédit social très élevé enfin en tout cas un statut social très élevé dominance et centralité et puis mon individu moins central mais bon ça fait pas beaucoup de différence en tout cas c'est pas statistiquement significatif et là donc tout le monde est très suivi rien de nouveau c'est ce qu'on avait dans la première phase et là maintenant E4 l'essai numéro 4 c'est le moment où j'enlève la nourriture alors j'enlève pas la nourriture pour tout le monde et j'alterne les tests un coup c'est des tests avec les initiateurs pour lesquels j'enlève la nourriture et entre temps je fais des initiations contrôle sinon je mets la panique dans le groupe donc mes initiateurs contrôle eux on change rien bon bah il y a un petit peu de variabilité mais ils sont suivis là il y a un peu plus de variabilité mais statistiquement ça change pas et maintenant on va voir ceux pour qui on a enlevé la nourriture alors je vous montre un petit peu comment ça se passe c'est un petit peu la panique donc elle arrive super elle elle mange puisqu'elle a là à manger puisqu'il reste deux carottes pour elle et voilà les autres donc elle est dominante elle est dominante et donc là elle trouve pas à manger donc elle continue à suivre l'initiatrice et tout le monde commence à suivre l'initiatrice la pauvre initiatrice qui ne sait plus où aller parce qu'elle a été au bon endroit et tout ça donc tout le monde suit une minute après elle revient elle se dit bon bah je vais revenir toujours poursuivie par les autres quand même donc elle check quand même à manger pas à manger pas à manger pas à manger donc elle n'y a pas à manger et tout le monde continue à la suivre voilà donc ça c'est ce qui se passe ça c'était le premier test etc alors quand on fait une manip comme ça autant vous dire que sur le terrain on est comme ça en espérant que ça va marcher parce qu'on sait bien les idées dans la tête mais après il faut les mettre sur le terrain voilà et on était quand même vachement contentes un peu angoissées mais contentes donc on enlève la nourriture voilà ce que ça donne pour l'individu qui a un statut social très élevé bon un peu moins au coup d'après donc là c'est le moment où il découvre qu'il n'y a plus de nourriture bon le coup d'après elle perd un peu des suiveurs mais finalement ça remonte et puis là il y a encore un peu du monde bon il faut vraiment plusieurs essais pour que il lui dise non là vraiment non quoi et regardez ce qui se passe pour celle qui est très dominée est très peu centrale elle un essai et bim on la suit plus donc vraiment on ne pardonne pas l'erreur à cet individu donc c'est ce qu'on appelle un phénomène d'extinction c'est à dire qu'elle n'est plus suivie et donc donc on a montré que le statut social qui ici était la combinaison de la dominance et de et de la centralité sociale elle était très importante pour cette confiance qu'on mettait en un leader mais on s'est dit tiens mais est-ce que est-ce que c'est uniquement une question de statut social parce que les individus bon à un moment ils peuvent aussi avoir des comportements qui peuvent être importants pour le suivi et donc je suis partie du modèle du leader charismatique humain où en fin de compte dans cette valeur charismatique c'est à dire que en fait on dit qu'un leader est charismatique et on a tendance à plus le suivre sur certaines caractéristiques en psychosocial les thèses c'est que vous faites lire un discours à deux personnes il y a une personne qui va le lire comme ça de manière très monocorde sans mettre du tout d'impulsion et puis il y a quelqu'un qui va faire comme ça mais oui alors voilà c'est ça c'est ça évidemment si vous demandez aux gens de voter derrière ils vont voter pour celui qui a plein de charisme donc cette valeur charismatique c'est vous l'assistance qu'il a donné à l'individu leader et donc cette valeur charismatique bien évidemment elle va dépendre du statut social pendant très longtemps les aristocrates c'était des gens qui étaient des leaders parce que finalement leur statut ça a entré en compte mais vous avez aussi le comportement de l'individu qui joue comme je vous le dis avec de la démonstration etc tout ça ça va contribuer à la valeur que vous allez attribuer au leader et l'individu en fait son comportement c'est le reflet de son état interne en fait donc de son état émotionnel et on sait que promouvoir une attitude positive et dynamique finalement c'est très attractif pour les suiveurs mais moi ce qui m'a intéressée c'est cet état émotionnel donc j'ai transformé j'ai importé le modèle du leader charismatique de chez l'humain vers les animaux et je me suis focusée sur l'état émotionnel du leader qui a envie d'aller chercher sa récompense et donc je suis allée voir si l'enthousiasme la motivation de mon individu pouvait être visible au travers de son comportement et pouvait avoir un impact sur la valeur que les autres membres du groupe lui attribuaient en termes de charisme donc je suis allée voir chez mes chevaux dans ma manip les comportements qui étaient émis par l'initiateur entre le moment où il partait et le moment où il arrivait à son tas de carottes et donc j'ai relevé la position de la tête son allure s'il était au trop au galop et à quel point il secouait la tête des signes comme ça d'une excitation et après j'ai combiné cette somme des comportements avec l'individu qui est au pas la tête basse qui se coupe à la tête en fin de compte il avait un score d'enthousiasme de zéro et celui qui combinait tout et donc je lui donnais un score d'enthousiasme de 3 et je suis allée voir à quel point cet enthousiasme était corrélé avec le nombre de suiveurs et on s'est rendu compte que plus l'initiateur exprimait de l'enthousiasme plus il était suivi par le groupe donc le succès apparemment il peut aussi être basé sur le comportement de l'animal je suis allée voir un petit peu plus loin je suis allée dire tiens mais qui c'est qui a beaucoup d'enthousiasme en fonction de la centralité sociale ici et à gauche et en fonction de la hiérarchie et bien on se rend compte que les individus qui sont très centraux ont moins d'enthousiasme en fin de compte et que les individus qui sont très dominants ont moins d'enthousiasme donc en fin de compte on se rend compte que les individus qui ont un enthousiasme très élevé c'est des individus qui ont un statut social assez faible et là on s'est dit ah un truc intéressant donc si je reviens au modèle du leader caractéristique et si je regarde nos résultats jusqu'ici et les résultats de la littérature dans pas mal d'espèces plus vous êtes central et dominant c'est à dire plus vous avez un statut social élevé plus vous avez de succès ok mais plus vous êtes périphérique et subordonné plus vous avez un niveau élevé d'enthousiasme et finalement vous avez du succès donc on s'est posé la question mais bon c'est encore une question est-ce que finalement les individus qui ont un faible statut social ils ne compenseraient pas leur manque de statut social et l'impact de statut social par du comportement ou est-ce que c'est de l'apprentissage social c'est à dire que ça a marché un coup je suis partie à fond la caisse en gigotant de partout et j'ai été suivie le coup d'après je vais faire pareil pour que ça marche et donc finalement on a le même résultat donc finalement le charisme ça ne serait pas qu'une histoire de statut social ça ne serait pas qu'une histoire de comportement et ce serait une combinaison et de statut social et d'enthousiasme et c'est ça c'est là où on retrouve vraiment ce qu'on a pu démontrer chez l'humain avec cette attitude positive et cette intrication entre le statut social et le comportement donc maintenant dans mes travaux futurs l'idée c'est de mettre la personnalité dans ce modèle parce que bien évidemment que votre état émotionnel il est mélangé à votre personnalité et que votre personnalité elle vous permet aussi d'avoir du self-control ou pas et que le self-control quand on veut être un leader et un leader charismatique c'est hyper important c'est à dire que si vous n'êtes pas bien il faut que vous puissiez vous contrôler pour que ça ne se voit pas et que vous ayez le même effet sur vos congénères et puis il y a aussi cette notion d'intelligence émotionnelle où il faut que vous soyez capable de comprendre comment les autres vous perçoivent et d'adapter votre comportement et donc tout ça ça demande aussi du self-control et puis l'idée c'est que là on a testé chez les chevaux et que mon rêve bien sûr c'est d'aller tester ça chez les primates et je crois que j'ai terminé merci beaucoup pour l'invitation et pour votre attention et pour mes collègues voilà merci Odile pour cette présentation maintenant vous le savez vous avez la parole s'il y a des interventions des questions dans la salle qui se lance le cas échéant personne si monsieur au fond oui merci je me posais plusieurs questions parce que déjà j'essayais de faire l'analogie avec le comportement humain et puis il y a des moments où effectivement j'en ai trouvé peut-être à tort mais je me demandais est-ce que dans des sociétés animales d'intelligence supérieure comme les dauphins c'est sûrement plus compliqué d'aller filmer les dauphins et les suivre en mer est-ce que vous pensez qu'il y aurait le même type de réaction alors le alors je l'ai de vous faire on a trouvé des réseaux d'affinité des comportements en effet collectifs extrêmement complexes il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas après c'est très compliqué de savoir parce que il faut pouvoir les suivre identifier et voir si c'est toujours le même individu et là il faut du marquage et là très franchement c'est des enfin techniquement il faudrait en fin de compte mettre des loggers c'est-à-dire des accéléromètres et puis aussi en fait il faut pouvoir suivre tous les individus simultanément et donc ça suppose de les équiper avec des transpondeurs et de suivre ça en continu et simultanément et donc de faire ça dans l'eau bon je ne sais pas si techniquement en tout cas pour l'instant je n'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus on a beaucoup de choses sur les réseaux mais pas beaucoup de choses sur les déplacements quelle est l'importance du facteur temps sur vos observations je m'explique vous avez parlé d'enthousiasme mais on n'est pas enthousiaste tous les jours donc ce paramètre d'enthousiasme va bouger avec le temps mais c'est ça qui serait génial ce serait d'aller voir si selon les jours si on est moins en forme et bien en fin de compte on est moins suivi parce que bien évidemment d'un jour à l'autre on n'est pas la même personne mais ça veut dire qu'il faudrait que je puisse répéter les observations au cours du temps même individus mais moi ma difficulté c'est que ma configuration de mon groupe elle n'est jamais la même à l'instant T pour cet individu donc c'est ça qui est difficile en fin de compte dans mes travaux c'est que il y a l'individu il y a comment lui se sent mais il y a aussi comment le groupe est prédisposé ou pas ce qui s'est passé avant c'est très très compliqué en fin de compte pour arriver à faire émerger des règles comme ça génériques et des règles robustes et des mécanismes mettre à jour on est obligé de faire une approximation et donc c'est vrai que ce bruit là c'est pas forcément évident et c'est attention l'enthousiasme je l'ai démontré en condition expérimentale pour l'instant donc dans vos mesures il y a une importance certaine des fluctuations bien sûr oui oui bien sûr merci je suis venu avec des idées simplistes je me suis dit celui qui va s'imposer comme un leader c'est celui qui sera soit le plus fort soit le reproducteur parfait donc le mal dominant soit le plus rapide soit le plus fiable cette notion de fiabilité sur laquelle vous avez insisté paraît très intéressante mais il y a aussi l'histoire du comportement donc selon la position de la tête les mouvements et tout et pour terminer il y a la notion de centralité dans le groupe celui qui se détache trop et qui n'a pas déjà un certain pouvoir avant ne sera jamais suivi donc il faut que le leader soit à la fois un élément de cohésion dans le groupe qu'il soit au centre du groupe qu'il soit déterminé qu'il ait une attitude vraiment où on ne doute pas de lui et qu'il fasse après preuve de sa fiabilité qu'il ne se trompe pas plusieurs fois donc beaucoup beaucoup de qualité pour arriver à être le leader et on ne le reste pas toute sa vie on pouvait imaginer que la sagesse le temps et l'expérience font que comme dans certaines sociétés celle des loups qui m'intéresse par exemple le loup dominant le loup alpha il va être non pas en tête comme on peut imaginer pour montrer le chemin il va être à la queue pour voir s'il n'y a pas un danger qui vient par derrière notamment l'homme le chasseur mais ça me bouleverse moi j'avoue qu'il va falloir que je passe une bonne nuit là dessus parce que ça bouleverse plein d'éléments de sélection et de compréhension c'est pas facile en tout cas votre travail est vraiment intéressant merci beaucoup mais c'est la difficulté en fin de compte on est face à des sociétés complexes avec des individus qui sont complexes et à partir de là essayer de trouver les mécanismes sous-jacents c'est compliqué et on est on est toujours dans une approximation nous on est dans le plus fréquent et après il y a tous les cas particuliers on est bien d'accord c'est sûr mais c'est pas grave c'est pas grave parce que l'idée c'est qu'il y ait plein d'équipes qui travaillent là dessus et qu'on puisse en fin de compte creuser des pistes d'autres pistes c'est pas un souci à un moment la science elle avance comme ça et puis ce que je fais aujourd'hui ce sera peut-être invalidé plus tard et c'est pas grave c'est le processus indispensable pour avancer vers la connaissance d'autres questions personne moi j'en ai une si je peux me permettre on a parlé du comportement animal d'un côté le comportement humain de l'autre et l'interaction entre les deux qui est le leader de qui par exemple si je joue aux animaux de compagnie quand mon chat me dirige vers quelque chose est-ce qu'il est leader ou est-ce que c'est moi qui perd mon leadership alors en fait là il y a une autre dimension d'un déjà en termes de contrôle sur l'individu déjà vous vous contrôlez votre animal c'est vous qui avez décidé qu'il sera avec vous à cette époque là à ce moment là etc et tout et en effet en fait il y a eu une co-évolution entre les animaux domestiques et nous c'est à dire qu'en fait ils ont appris à décoder nos comportements certainement plus que ce que nous on a réussi à décoder les leurs et à vous manipuler tout simplement donc voilà vous êtes assez bonne patte et vous le faites mais on sait bien ma chatte elle a une châtière et elle se met devant la porte et elle attend que je vienne ouvrir la porte c'est plus sympa voilà et je le fais voilà surtout sachez que les éthologistes sont vraiment les pires propriétaires d'animaux domestiques on est vraiment très 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 mauvais on leur passe tout en fait on n'a pas du tout envie d'être dans la contrainte donc voilà mais il ne faut pas oublier cette contrainte quand même dans l'environnement avec des animaux domestiques en fin de compte c'est vous qui avez décidé des conditions dans lesquelles vous allez mettre l'animal donc après parler de leader ou pas je ne sais pas madame merci moi c'est le déplacement des oiseaux par exemple la migration des cigognes les cigognes quittent l'Alsace vers le 15 août qui est-ce qui initie est-ce que ça a été étudié ce qu'on sait des oiseaux c'est que donc ils vont se regrouper avant le départ et après pendant le déplacement ils vont surtout essayer d'éviter la collision parce que le problème c'est qu'il faut être à la fois cohésif mais il ne faut pas se rentrer dedans donc il y a la distance aux plus proches voisins etc. non c'est un truc fascinant moi aussi ça me fascine de savoir qui éventuellement initie les déplacements apparemment il y a plutôt du turnover c'est à dire qu'on ne peut pas toujours être devant et donc on aurait comme ça et c'est pareil chez les poissons qui ont des individus qui étaient devant qui finalement après sont vers l'arrière etc. oui voilà non c'est pas des choses j'ai déjà vu des pélicans se préparer comme ça à s'envoler et c'est fascinant et moi je passe mon temps quand je vois des phénomènes collectifs à compter le nombre d'individus à voir qui est devant vous ne pouvez pas me voir si jamais je vois des vaches je suis en train de compter combien il y en a dans telle direction combien il y en a dans d'autres directions combien il y en a des couchers etc. c'est vraiment et après s'ils se mettent à se déplacer à compter etc. je suis un peu obsédée par les phénomènes collectifs depuis des années et on se rend compte que ouais pour le coup les migrations c'est vraiment la grande inconnue tout ce qui a été montré c'est vraiment juste sur du vol des tourneaux et sur des paramètres physiques et ce qu'on appelle l'auto-organisation c'est à dire le groupe qui s'auto-régule comme on l'a vu chez les fourmis mais après en termes de décision ça n'a jamais été fait il faut dire que là il faudrait de nouveau pouvoir marquer les individus en tout cas les équiper et généralement l'immigration c'est des gros 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 groupes ça se supposerait d'équiper tout le monde et c'est infaisable en fait c'est ça il y a une limite technique en fait alors maintenant il y a des des phénomènes en fait l'intelligence artificielle nous permet éventuellement d'identifier les individus de manière quasi automatique mais il va falloir pouvoir entraîner l'ordinateur l'intelligence pour ça mais je ne sais pas si on arrivera à pouvoir discriminer et savoir qui fait quoi à des échelles de milliers d'individus parce que voilà sur une centaine peut-être à la rigueur et encore déjà c'est un gros challenge puis après il faut les machines pour faire tourner ça et puis après les individus s'en vont donc en fait on aura peut-être le départ mais on n'aura pas tout ce qui se passe au cours du déplacement mais c'est fascinant je suis bien d'accord et savoir est-ce que c'est les individus les plus expérimentés normalement il y a quand même quelques données sur les migrations avec quels sont les premiers qui partent et ceux qui suivent je crois que c'est plutôt les plus âgés qui partent en premier et les plus jeunes partent dans la deuxième vague de migration mais en effet la migration c'est fascinant juste pour savoir la mémoire de la localisation comment les individus s'en souviennent au cours du temps non mais c'est vrai mais là moi je ne vais pas m'y attaquer en tout cas ça je peux vous le dire trop compliqué votre intervention oui monsieur attendez le micro est-ce que vous avez la possibilité de prendre un même groupe et de faire les observations sur une longue période par exemple pendant un an pour les groupes de chevaux on l'a fait pendant six mois pour des primats ça m'est déjà arrivé pendant neuf mois oui c'est à dire qu'en fin de compte généralement pour pouvoir commencer à traiter les données sur un phénomène collectif je demande enfin il me faut un minimum de 50 déplacements mais généralement ma limite je la fixe à 100 c'est à dire que je veux avoir suffisamment de répétition d'événements mais attention la difficulté c'est que vos individus ils font ce qu'ils veulent ça veut dire qu'il peut y avoir de la reproduction entre temps il y a des fluctuations sociales au sein du groupe ou pouvoir des individus qui disparaissent et à partir de là cette fluctuation au nombre d'individus pouvoir des renversements de dominance pouvoir des naissances et à partir de là je ne peux pas non plus trop étendre ma période d'observation parce que mon environnement ma configuration du groupe en fait elle n'est pas constante donc c'est ça qui est compliqué aussi c'est de le faire le plus longtemps possible pour avoir le maximum de données mais sur une période la plus courte possible pour ne pas avoir de fluctuations sociales donc c'est les fluctuations qui vous inquiètent non les fluctuations elles m'empêchent de contrôler mon environnement parce qu'en fait j'ai tellement de paramètres il y a un moment j'essaye de contrôler enfin je ne contrôle pas en fait c'est juste que j'essaye de faire que ce soit comparable que mon déplacement du jour 1 il soit dans une configuration comparable au jour 50 c'est un peu ça l'idée oui moi j'ai une autre question concernant la la jument qui a du charisme ce sont les autres qui lui donnent ce charisme est-ce qu'elle a conscience de l'avoir et est-ce qu'elle s'en sert à un moment donné dans le groupe c'était compliqué comme question je ne suis pas dans sa tête ce qu'il faut savoir sur cette jument par exemple je ne suis pas convaincue parce que elle a une façon de faire qui même si elle est assez centrale si on mesure alors la difficulté de la centralité chez les chevaux c'est que chez les primates par exemple on prend le toilettage c'est à quel point on se toilette on est en contact etc chez les chevaux on n'a pas assez de toilettage pour ça donc on prend les proximités spatiales et donc on est déjà sur une approximation qui n'est pas satisfaisante mais c'est la seule chose qu'on a et puis on sait que ça fit assez bien avec les données mais cette jument par exemple je ne sais pas si elle sait qu'elle a du charisme parce qu'autant vous dire qu'elle manquait vraiment de délicatesse et donc quand elle arrivait dans un groupe qui était en train de pâturer elle arrivait généralement tout le monde s'en allait parce qu'elle était tellement comme ça que tout le monde partait donc je ne sais pas si elle sait être consciente d'avoir du charisme que de se comporter comme ça et de faire fuir tout le monde je ne suis pas sûre non elle avait des apparentés dans le groupe et elle était dominante mais elle était dominante parce qu'elle avait un comportement vous avez des dominants qui sont dominants je dirais naturellement et qui sont hyper tolérants etc elle était une dominante un petit peu rentre dedans je ne sais pas comment on pourrait tester ça cette espèce de conscience du charisme après il y a quand même cette histoire de je sais que je fais ça et je sais que je suis suivie donc ça fait un espèce quand même de renforcement mais comme elle avait un statut de dominante sans moquer un peu dans nos conditions expérimentales qui sont quand même dans une pâture qu'elle connaisse être suivie elle s'en moque parce que de toute façon elle est suivie et elle va manger en premier donc je dirais que ce n'est pas les mêmes enjeux que pour un individu subordonné c'est compliqué de répondre à votre question en fin de compte je n'ai pas de réponse je crois encore une intervention non donc ainsi une question subsidiaire est-ce que vous êtes tombé sur un groupe de chevaux ou celui à qui vous avez montré les carottes a tout fait pour que personne ne sache où elles sont pour qu'ils puissent y aller tout seuls alors on a eu un cas de dissimulation de mensonge en fait une de mes individus et une de mes femelles les plus de mes juments les plus dominées et subordonnées elle est partie avec beaucoup d'enthousiasme à fond la caisse tout le monde l'a suivie elle s'est faite dépasser et elle a bifurqué et en fait la nourriture elle était là où elle a bifurqué j'ai trois cas comme ça et quand on aura cinq minutes avec ma collègue on publiera ok merci Odile pour cette intervention avec plaisir on vous invite à nous suivre la semaine prochaine avec notre prochaine conférence sur les sceaux strasbourgeois avec Thomas Brunner d'ici là bonne fin de semaine à bientôt merci 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 merci